Bonjour les confinés, 9e jour de confinement, 9e vlog, un vlog par jour pendant toute la durée du confinement. Aujourd'hui je vais commencer directement en vous lisant Une petite pensée du matin, la réflexion du matin, la méditation. Nous sommes le 24 mars, n'essaie pas de regarder trop loin devant ou de faire des plans trop longtemps à l'avance. Car dans ce cas, il pourrait bien changer. En fait, dans ce bouquin, chaque phrase me concerne immédiatement. Avec ce projet de faire des vlogs tous les jours autour du survivalisme et du confinement, J'ai noté plein d'idées, genre je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Et limite j'ai étalé mon truc sur, j'ai deux ans de vlog si j'ai envie. Mais je vois que ça marche pas comme ça. Je vois qu'il faut que je fasse en fait au feeling, au spontané. Parce qu'il serait préférable de permettre à toute chose de se développer. Et tu verras que cela arrivera bien plus vite que tu ne peux l'imaginer. Ne sois pas impatient. Oups, ça c'est mon gros défaut. Je suis incroyablement impatient. Moi quand il y a Dieu, tu vois, qui créait les hommes comme ça. Puis au moment où il était en train de distribuer la patience. J'en avais marre d'attendre, je me suis cassé quoi. Bonjour, je fais du stand-up. Ne sois pas impatient. Et vois toute chose s'ouvrir de façon merveilleuse. Mais cela doit se faire un bon moment. Quand l'hiver s'installe, tu crois toujours qu'il ne finira jamais. Mais avant que tu réalises ce qui est en train d'arriver, le printemps commence à surgir presque sans que tu t'en aperçoives. Ouvre les yeux. Et ne manque rien de ce qui est en train de se passer en ce moment. Ce livre s'appelle La Petite Voix. Méditez là-dessus. Quant à moi, je continue de déjeuner. Hier, je n'ai pas eu le temps de me refaire du pain. Parce que là, ça y est, j'ai déjà terminé mon pain de l'année dernière fois. Donc, il faudrait que je me relance dans la fabrication de pain aujourd'hui. Du coup, bon, j'ai triché un peu. Là, j'utilise une biscotte. Ce n'est pas très survivaliste tout ça. Mais bon, le survivalisme aussi, il est prévoyant. Il se prépare à l'apocalypse. Et du coup, j'ai du stock de bouffe. Et ça, ça fait partie des trucs où je tape dans mon stock de bouffe. Ça sert à ça aussi, les stocks. Ça sert à quand on ne peut pas se démerder de manière autonome. Bon, ben, on tape dans la réserve. Donc, voilà pourquoi j'ai une biscotte. Alors, je voulais tester avec vous le miel que j'ai fait hier. Le miel de pissenlit. Donc, on va y aller direct. Waouh. Peut-être un peu mieux beaucoup. Commence bien, les conneries. Je n'aurais jamais cru faire des vlogs dégustation sur cette chaîne, en fait. Elle est vraiment passée par tout et n'importe quoi, cette chaîne YouTube. Vous n'imaginez pas, on vient de loin. On revient de loin. Les plus anciens abonnés savent. En parlant d'anciens abonnés, j'ai vraiment gagné beaucoup de followers. Depuis les vlogs survivalistes. Hum, c'est bon. C'est un cas meilleur quand on sait que c'est quelque chose qu'on a fait soi-même. On sent bien le pisse en lit qui a grandi là, chargé d'énergie du soleil, qui a poussé au printemps. Je suis en train de manger du soleil, les gars. Je suis en train de manger de l'énergie. Mère nature. Après, c'est très très sucré, mais moi, je veux dire même de manière générale, tout ce qui est confiture ou bonbons ou ce genre de trucs. J'aime bien, mais vraiment tout léger, tout léger. Là, j'avoue, c'est super sucré, quoi. De toute façon, je vais en rajouter parce que là, j'en ai pour au moins 10 ans du miel, quoi. Ah oui, au fait, hier, j'ai changé le nom de ma chaîne YouTube. J'ai aussi changé la bannière. J'ai tout changé, en fait. Non, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, en fait, avant ma première chaîne YouTube, cette chaîne YouTube, là, sur laquelle vous êtes, elle s'appelait Super Infini. Voilà, je faisais des tutos cinéma, voilà, je faisais des formations autour de l'audiovisuel, quoi. Après, ça s'est appelé grain de sel. Donc ça, c'est jusqu'à hier soir, jusqu'à ce que je pète un câble hier soir. J'attendais qu'il y ait des dramas qui se profilent à l'horizon. Et dès l'instant, il y avait quelque chose à saisir, bam, je sautais dessus, puis je surfais sur le buzz et tout. Avec mon franc-parler et mon humour, ça se dirait à les gens. J'étais une sorte de chaîne d'actu, hein. Vous savez, tous les soirs, quand vous matez TF1 ou BFMTV, c'est du drama, hein. C'est exactement le même concept, hein. C'est juste que pour les Youtubers, on a appelé ça du clash. Et pour les autres, on appelle ça des chaînes d'information, mais pareil, je faisais de l'information. Et là, vu que je suis parti pour un bon bout de temps dans le vlog et dans le survivalisme, parce que je sais pas combien de temps va durer le confinement, mais vu que le concept me plaît bien et que je vois que ça a l'air de vous plaire aussi, voilà, je me suis dit, bon, allez, on va directement tout renommer. Je vais appeler ça le bunker sauvage. Ça, c'est bien, ça. Yo, les confinés. Il y a un truc bizarre qui s'est passé, là. Je vois qu'il y a mon poulailler qui est ouvert. Et qu'il n'y a pas mes poules. Alors, deux trucs. Soit je l'ai mal fermé hier soir. Et elles se sont tout simplement barrées. Mais ça m'étonnerait, parce que généralement, je ferme les petites cabanons, dans lesquelles elles sont pour la nuit. Soit il y a le renard qui est revenu, celui qui m'a bouffé mes colombes. Mais j'ai fait le tour, là. J'ai rien vu nulle part. J'ai pas vu d'endroit où c'est creusé. Soit... Ah mais non, mais ça... Et ça s'est pété. Il est où l'autre bout ? Ouais, non, ça c'est pas un renard. C'est pas un renard qui vient... Est-ce qu'au moins j'ai des oeufs ? Yannou, sors de là. Pourquoi tu bois ici ? Comme si je te donnais pas de l'eau ailleurs, toi. Vous voyez, en temps normal, tous les soirs, je ferme comme ça. Je ferme bien en bas. Je mets un gros caillou ici, pour que personne rentre. Et après, justement, avec ce genre de tendeur là, tac, je venais fermer. Bah attends, y'a l'autre ici, je vais vous montrer. Tac, je venais gripper là. Et après, je prenais les bâtons comme ça. Bon, je vais pas paniquer. Ça serait quand même pas quelqu'un qui est venu me voler les poules, quand même. Putain, mais... Je suis en train de calculer qu'hier soir... Hier soir, j'ai un peu entendu du bruit, à un moment donné, ce serait ça. Parce qu'ici, vu qu'on est en pleine forêt, ça arrive que des fois, y'a du bruit la nuit. Y'a beaucoup d'animaux sauvages. J'ai déjà vu des biches, des cerfs, des sangliers. Y'a des chouettes, y'a des hiboux. Enfin, y'a plein de trucs ici. Donc ça fait du bruit la nuit, tout ça. Mais c'est vrai qu'hier, à un moment, j'ai entendu un truc. Et je sais pas, j'ai entendu comme un bout de... Je sais pas, comme si quelqu'un lançait une pierre sur le sol. Je sais pas, un truc qui fait... Voilà, comme ça, un peu. Si les gens commencent à rentrer dans la panique et qu'ils commencent à venir voler les poules des voisins, ça va pas le faire. Il va falloir que je m'assure un peu plus la sécurité. De toute façon, c'est ce que je comptais faire cette semaine. Je comptais mettre en place le système renforcer la sécurité et en faire une vidéo, justement. Putain, mes poules, là, c'est où ? Je vais attendre. Je vais attendre voir ce soir s'il y a à rendre. Les confinés. C'est pas de gaieté de cœur, mais... Je dois me déconfiner. En effet, je suis en train de m'habiller. Je vais me préparer. Je vais surtout me protéger. Faut absolument que j'aille investir et acheter dans du matériel pour renforcer ma sécurité parce que cette histoire de poule, ça m'inquiète un peu, là. J'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui. J'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui, là. Je sais pas combien de temps durera ce vlog, s'il sera long ou pas. Je vous l'avais dit, de pas toujours vous habituer à du 20 minutes. Des fois, ça sera à 3 minutes. Des fois, 40. Mais bon, bref, là, je suis en train de m'habiller. Je vais prendre ma voiture et je vais aller essayer de trouver du stock pour assurer mes arrières puis surtout pour protéger un peu plus, sécuriser un peu plus le bunker sauvage. J'avais pas du tout prévu de faire ça aujourd'hui. J'avais pas du tout prévu de faire ça. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, on se prépare en mode protection. Ok, c'est bon. Je sors. Surtout, faut pas que j'oublie l'attestation. Dépendamment pour éviter les achats de première nécessité dans l'attention. Première nécessité. On est le combien aujourd'hui ? Le 24 mars. Je suis sidié M. Grant Céleste demeurant au bunker sauvage. Je suis en train de le faire au crayon à papier pour pouvoir réutiliser cette attestation en gommant. J'espère que ça va marcher. Allez, la petite signature. Et apparemment, j'ai entendu dire qu'il fallait noter l'heure maintenant. Alors là, il est quelle heure ? Il est 16h. Allez, hop. A tout à l'heure, niaou. On va doublement se protéger. Ok, c'est bon. Je suis prêt. J'ai pas beaucoup d'essence. C'est la première fois depuis une semaine que je sors de chez moi, que je me déplace. Ça fait longtemps que j'ai pas été me baigner dans le monde extérieur. Je sais pas beaucoup à quoi ressemblent les rues, les magasins. S'il y a beaucoup de flics partout, si c'est pas trop contrôlé. Là, je vais découvrir ça avec vous. Ça m'embête un peu de sortir parce que j'avais vraiment prévu de pas bouger du tout, de faire l'expérience. Mais bon, là, il en va quand même de ma sécurité. Donc, je vais voir ce qu'on peut trouver dans une boutique. Je vais voir, je vais à la boutique la plus proche de chez moi, là. En tout cas, j'ai conscience que j'ai l'air un peu d'un fou. Mais c'est pas grave. Je préfère ressembler à un fou que tomber malade. Étant donné que là, j'ai un peu de route, je vais en profiter un peu pour vous raconter ce qui s'est passé parce que... Merde, 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 merde. Oh, putain. J'avais oublié de retirer ça sur ma plaque d'immatriculation. C'est un chiffon que j'ai mis pour cacher ma plaque d'immatriculation. Et j'ai roulé avec. Putain, heureusement que les flics ne m'ont pas vu parce que là, ça aurait été tôt le direct. Et il y a celui devant, mais il a dû tomber. Ah non, ça va, il y a encore. Parce que moi, je cache ma plaque d'immatriculation pour pas que dans les vidéos, les gens voient ma plaque. Excusez-moi, je suis un peu parano, mais c'est ça, les survivalistes. Je vais profiter du temps qu'il y a un peu de route, là, pour vous raconter un peu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, j'ai vraiment pas beaucoup filmé. En fait, j'ai filmé un peu ce matin. J'ai découvert que les poules manquaient à l'appel. Et après, j'ai juste plus filmé, quoi. Je me suis occupé d'un tas de trucs. J'ai passé des coups de fil pour reprendre des nouvelles des potes, de la famille. J'ai appelé aussi mon ami Max qui lui ai parlé de cette histoire de poules. Et c'est lui, en fait, qui m'a dit bah écoute, le mieux, ce serait que tu sortes faire les courses tant que tu peux encore. On a un peu une théorie, lui et moi. C'est que là, quand on voit tous les changements qu'il y a eu en même pas une semaine, toutes les nouvelles lois, restrictions, interdictions, on se dit que si ça va continuer encore deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, ça va être de pire en pire. Et en fait, on va pouvoir de moins en moins bouger. Et même avec un bout de papier. Et j'ai bien peur qu'après, au bout d'un moment, ce soit carrément l'armée ou je sais pas quoi qui s'occupe de tout ça. Donc, c'est lui qui m'a convaincu à aller dans la boutique où je vais là pour acheter du matériel histoire de renforcer un peu la sécurité. En même temps, j'ai pris ma petite liste de post-it, 32, 3 conneries qui me manquent. Comme ça, après, on sera vraiment isolé à 100%, autonome à 100%, mode survivalisme enclenché à 100%. C'est l'aventure tout ça. On vit une drôle d'époque, c'est moi qui vous le dit. Vous voyez un peu, pour vous situer, moi j'habite tout en haut d'une montagne. Et là, je suis en train de descendre la montagne. Donc là, on voit la vallée tout au loin. Voilà. Et ce n'est pas à côté. Je suis vraiment bien isolé. Après, en temps normal, il n'y a pas non plus grand, grand monde. Mais là, j'ai vraiment croisé zéro personne. Même pas un agriculteur, un tracteur, rien quoi. Le monde est clairement en pause. Du coup, je peux rouler comme un abruti et rouler à gauche en plus. Nickel. Je sais que ce n'est pas prudent, mais peut-être si j'ai le temps, j'irai essayer de voir mon pote Max pas très sage comme comportement. En tout cas, je viens de me faire une petite réflexion en tête. je me disais putain, mais à l'époque, il y a eu le sida qui empêchait de rapprocher les gens d'un point de vue sexuel. Tu vois, tu ne pouvais plus te rapprocher avec autant d'aisance qu'avant. Tu devais te protéger, faire attention. C'est un virus, le sida. Et maintenant, on a le coronavirus qui recrée encore une distance entre les gens. Mais là, au-delà de l'intimité, c'est carrément physiquement. On ne peut plus fréquenter les gens, plus être avec eux. Ça va être quoi le prochain virus dans le futur, là ? Un virus qui va devoir nous distancier de nous-mêmes ? Ou on ne pourra plus se fréquenter soi-même ? Je suis arrivé en bas de la montagne. Là, je suis dans la vallée. Et vous voyez, il y a de la route. Et au bout de cette route-là, on arrivera enfin au magasin. Il y a un peu de bagnole, mais il n'y a pas fou, là. C'est quand même fou, cette histoire où le moindre autre être humain devient comme une menace et une méfiance, quoi. Allez. Je suis vraiment super content. J'ai trouvé une énorme conserve. C'est la plus grosse de tout le magasin et je suis vraiment... ça, c'est du survivalisme. Qui bosse avec vous ou les clients, vous voulez dire ? Ah ouais ? Ah oui. Vos téléphones, un certain nombre de téléphones. Je crois que je ne vais pas appeler ce soir quelqu'un parce que... Trop de... Ah non, trop de... Est-ce que vous faites la caisse et les appels en même temps ? Oui, oui, l'après-midi, oui. On prend l'accueil, donc c'est vrai que c'est... Non, mais c'est les gens, c'est... Une dame qui m'a appelée pour le drive, je ne revenais pas de ce qu'elle m'a dit, donc j'ai dit, c'est quand même... Elle nous a demandé si on était équipés pour livrer le drive en masque et en gants, genre comme ça, si on désinfectait les sacs, si les produits étaient... Voilà. Et puis elle me dit, est-ce que vous... On est bien d'accord que vous ne vous approchez pas de nous ? Vous mettez ça dans notre coffre ? Je dis, oui, mais je dis, le sens de votre conversation, on est un poli, bien sûr, et à la fin, je lui ai dit, je pense que vous savez, on n'est pas des personnes pestiférées, il faut peut-être arrêter un petit peu... Faut pas non plus... Ouais, c'est ça. Mais elle dit, non, et un dimanche, je ne peux pas faire autre chose, ok, pas de problème. Les gens tombent vite dans la parano, quoi. Oui, voilà. Bon, merci en tout cas. Oui. J'ai vraiment l'impression d'être dans un film d'horreur, quoi. Sachez qu'en ce moment, l'essence a vraiment beaucoup baissé, donc c'est le moment de faire votre plein de véhicules, mais surtout d'acheter des jerrycans, des bidons et de venir les remplir, parce que si ça se barre de plus en plus en couille, l'essence sera une denrée rare, même si ça se barre pas en couille, vous ferez une bonne affaire. Allez, maintenant pour moi, rinçage de main en mode Covid. Ah ouais, putain, ça fait vraiment film. Les seules personnes que je croise dans la rue, c'est une ambulance avec un petit vieux qui se couche sur une civière, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe ? Lui, il a toujours ses poules. Salut, toi ! Wow, wow ! Attention, pas dans mes pattes, le chien ! Vous faites l'amour ? Ça va, Penny ? Penny ! Penny ! Penny, Penny ! Et toi, mec, t'as été faire les courses il n'y a pas longtemps ? Hier ! Vous avez été faire les courses hier ? Ouais ! C'est ça ? En fait, je m'occupe de... Tout ce qui est palettes. T'as vu les mini palettes ? Non, c'est quoi les palettes ? En fait, je récupère... Dès que je vois une palette qui traîne dans ses heures qui a jeté, je la récupère. Ça, c'est le remède. Pourquoi, par contre, il y a juste de la mousse et plus de bière ? Parce que je ne sais plus les servir, mec. Pourquoi au moment où je filme ? Moi, tu l'as très bien servi, la mienne ? Ouais. À la vôtre, les gars. Pétis, pétis. Ouais, c'est ce que je dis. Ça doit avoir bon goût, un poisson rouge. En fait, ça, la mini palette, tu vois, c'est toutes les palettes que je retrouve. Je les débite, l'interstice. Tu l'as vu, il y a un truc qui... Ah, c'est un oiseau qui fait... Ah ouais. Mais c'est joli, là, t'es bien ici, mec. Du tout, quoi. Je me suis pas fait contrôler, moi, en tout cas, aujourd'hui. Apparemment, quand tu sors maintenant une fois, t'as une amende. Si tu ressors le lendemain, t'en as... Allez, à 1 500, et si tu ressors le surlendemain, je crois que t'es 3 mois de prison ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, mais bon, après, ça dépend si tu te fais contrôler son truc. Si t'as pas un motif légal. Non. Mais ils veulent renforcer. Il y a une histoire que même avec le papier, si tu sors deux fois d'affilé, tu peux te faire engueuler. Donc là, t'as le mâle, là-dedans, qui s'est barré, là. Ah, mais on les entend, les pauvres petits. Regardez, là. Ça, c'est le mâle, il est tout seul. Ouais. T'as les mamans et t'as à peu près 16 petites souris. Ah, je vois les petits. Donc toi, t'as commencé un élevage de souris pour les temps difficiles, c'est ça ? Ouais. Ça nous fera des protéines. Parce que l'avantage d'une souris, c'est que ça prolifère assez vite, c'est ça ? C'est ça, regardons. Je les ai achetées il y a un mois, on a déjà 15 bébés. 15 bébés ? Ouais. T'as 15 bébés, là ? 15 ou 16. Et sachant qu'il y a un mois, elles avaient déjà fait une portée, elles les ont bouffées toutes. Quoi ? Elles ont bouffées, ouais, ouais, parce qu'elles se sentaient pas en sécurité. Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Donc elles ont fait 30 bébés, hein ? Un mois. En un mois. À votre santé, c'est les petites souris. Et toi, t'as encore tes poules, toi. Ouais, moi ce matin, en me levant, plus de poules, mec. Je sais pas, il y a la cage qui était ouverte et soit je l'ai mal fermée hier soir, soit il y a quelqu'un qui me les a prises, quoi. Plus d'œufs, plus de poules. T'en vends pas tout à l'heure, toi, des poules ? Non, c'est trop précieux. Je vais y avoir des œufs, si tu veux, mais... Ah, c'est où les tiennes, d'ailleurs ? T'as planté, là, ou pas encore ? Là, au niveau du bâton. J'ai planté toute la ligne. Après, j'ai des semis que je te montrerai. Putain, mec, t'es trop bien, là. T'as un mal, toi, chez les poules, ou pas ? Non, c'est la prochaine étape. Ah, mes pauvres petites poules. Tu veux de la bière ? Bah oui, elle veut de la bière. Vas-y, prends. Elle est pas farouche, elle, hein. Merde. Tu sens le vent, là ? Ouais. Tu sais à quoi ça me fait penser ? Non. Ah, phénomène, le film. Putain, mais mec, l'autre jour... Le vent qui amenait le virus, et tout. Je me suis fait exactement la même réflexion, je me suis dit, mais ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est ce qui se passe dans le scénario de Phénomène. C'est la nature qui se rebelle contre l'homme, quoi. D'ailleurs, quelqu'un voulait que je conseille un bon film de temps en temps. Aujourd'hui, je vous conseille Phénomène de M. Night Shyamalan. Très bon film. À l'époque, quand ce film était sorti, il s'est fait énormément démonter. M. Night Shyamalan, qui est très connu pour faire des twists, c'est-à-dire des films avec des gros twists, des grosses révélations à la fin, des coups de théâtre. Et en fait, Phénomène, je me rappelle, il s'était fait démonter. Beaucoup de gens ne l'avaient pas aimé. M. Night Shyamalan, pour info, c'est celui qui a fait Cygne, Le Village. Il a fait Split, il a fait Incassable, il a fait Glace. Moi, vraiment, c'est un de mes réalisateurs préférés. Et du coup, voilà, à l'époque, il avait sorti Phénomène. Moi, je l'ai revu récemment Phénomène. Et là, en fait, avec les événements qui se passent en ce moment, en fait, franchement, vous allez halluciner. Vous allez voir, c'est totalement ce qui est en train de se passer. Après, je ne peux pas trop vous en dire, sinon je vous spoil. Mais Matez Phénomène, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Et c'est un truc un peu surréaliste. Et quand tu vois Phénomène, tu te dis non, mais ça reste de la fiction. Et en fait, tu te dis ben non, ce n'est pas de la fiction, ça nous arrive maintenant. Matez Phénomène, si vous voulez faire une bonne soirée cinéma. On va avec les petites cailles ici, une fois qu'elles auront poussé, on va faire des petits tobogans. Elles pourront se cacher, s'abriter. Bon allez, viens, rentre. On se met au chaud. Allez. De toute façon, il ne faut pas trop que je ternes à rentrer, parce que je n'habite pas à côté. Salut. Ça m'a son bonne tes voisines. Bonne remarque. Est-ce que depuis le coronavirus, tu as vu des gens que tu ne voyais pas avant, genre des gens qui viennent dans leur maison d'été ? Tu as vu ça ? Oui, j'ai vu. Il y a plein de voitures qui matriculent en 75 qui passent ici et qui vont à la chapelle. Et donc toi, c'est pas un faucon que tu as ? C'est quoi ? Non, moi je ne voudrais pas un faucon que tu as. Là, moi je bosse avec des faucons, je bosse avec des bus de Harris, je bosse avec un autour des palombes, avec de la queue rousse. Et c'est quoi qui ramène le lapin par exemple ? En fait, ils ne vont pas te le ramener, ils vont te le tuer. Après, il faut que tu crapailles et tu pourras aller les chercher. Ouais. Ils vont commencer à le manger eux ? Ouais. Et ouais, parce que si tu veux, c'est leur pro en fait. Malgré le confinement, tu continues ton stage et que dans quelques temps, tu pourras toi-même avec ton aigle ou ce que tu veux partir en chasse. mon permis de chasse d'abord. Ouais, mais le permis de chasse, ça, quand on est dans un mode survie, on s'en branle du permis. Trop bien. Ouais. Mais t'imagines ça, ce luxe ? Il y a l'effondrement, la société tombe. Toi, t'as ton faucon, mais ça y est quoi, tu ramènes de la viande. Oui, bah oui, oui. Non, mais c'est ultra important. Tiens, regarde, on fabriquait un désinfectant. Ah, moi aussi. Pour Ravine Sarah. Elle a mis du tea tree, de l'amande douce et de l'alcool à 90. Et du citron. Et d'alcool à 70, c'est ça. J'ai fait exactement... Oh putain, il sent bon le tien. Il sent pas si bon le mien. C'est l'huile d'amande douce en fait qui sent bon. Moi, je l'ai dans la voiture parce que j'ai mis tea tree, citron, Ravine Sarah, alcool à 70. Il y en a toujours un que j'oublie. Il y en a toujours un que j'oublie. Ça fait un huile végétaire là, mec ? Si. Il y a un truc qui me fait bizarre, mec, c'est que j'ai commencé le jeûne intermittent depuis une semaine. C'est quoi ? Tu sautes un repas volontairement. En gros, je déjeune bien le matin. Et là, depuis ce matin, j'ai rien déjeuné jusqu'à ce que la faim te prenne. Et là, tu vois, je vais un peu bouffer mais en fait, le repas que je vais faire tout à l'heure, ça sera à la fois celui du midi et celui du soir. En gros, voilà. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, je n'ai pas faim. J'ai fait la même chose. Donc, au bout d'un moment, je me dis, est-ce que j'ai pas un problème ? Parce que je déjeune le matin et le... Tu déjeunes bien le matin. Oui, mais bien en fait, ça reste gentillet quoi. C'est genre une tartine et un café quoi. Ah bon ? Oui. Et je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas à un moment donné le... Et là, tu vois par exemple, le paradoxe, c'est que quand j'étais dans la boutique, dans le magasin, tout ce que je voyais, j'avais envie de l'acheter parce que j'avais la dalle. Je n'avais pas bouffé. Donc, j'ai acheté un tas de conneries, mec. Et là, en sortant du magasin, ça m'est passé et là, limite, la bière me calme, mec. Et je suis là, mais non, mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire une journée avec une tartine dans le milieu. C'est même plus que je vais l'intermittent, là. C'est vraiment joli. Il y a vraiment une trop belle lumière là-bas. Donc là, je m'en vais de chez mon pote Max. J'ai beaucoup de route à faire pour rentrer chez moi. Aujourd'hui, c'était vraiment une journée particulière pour moi. J'ai réfléchi à quelque chose, les amis. En fait, les montages me prennent tellement de temps. Le montage des vlogs me prennent tellement de temps que ça me frustre à chaque fois de sortir les vidéos beaucoup trop tard. Généralement, elles sont publiées sur YouTube vers 11h ou minuit. Et moi, mon but, ce serait vraiment de sortir la vidéo vers 20h. Donc, je crois que j'ai pris une décision. Là, je vais rentrer. Là, si je me mets au montage maintenant, la vidéo ne sortira pas avant 2h du mat. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais lancer un live qui remplacera le vlog de ce soir. À partir d'aujourd'hui, j'aurai toujours une journée d'avance. Comme ça, ça me laisse le temps de bien faire le montage et surtout de pouvoir la sortir pile à 20h le lendemain. Comme ça, vous, ça vous donne le rendez-vous tous les soirs 20h. Parce que là, c'était trop aléatoire, trop hasardeux. Et ça veut dire que la vidéo tournée le mardi ne sortira pas le mardi soir, mais sortira le mercredi à 20h. Voilà. Je pense que c'est un bon compromis pour que vous puissiez avoir votre vidéo tous les soirs à la même heure. Dorénavant, les vlogs sortiront avec un jour de décalage. Sauf que l'avantage, cette fois, c'est que vous pourrez être tous les soirs au rendez-vous à 20h. Donc certes, on est moins collé entre guillemets à l'actualité, mais je vois que je fais tellement de choses que c'est pas possible. Je ne peux pas en fait gérer ça. J'ai pris cette décision. Je pense que vous, dans le fond, vous vous en fichez. Ça ne change pas grand-chose pour vous. Mais voilà, moi je tenais à le clarifier. Ce soir, exceptionnellement, je vais refaire un live pour ne pas vous laisser sans rien et surtout pour vous annoncer ce que je suis en train de dire là. Et dès demain, on rentre dans ce nouveau rythme de vidéo. C'était Céleste Grant depuis son bunker sauvage. Je vous donne rendez-vous demain soir, ici, sur cette chaîne YouTube à 20h pour un nouveau vlog. On reste en contact tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao ! Je suis enfin de retour dans mon bunker sauvage. Dans mes nouvelles courses, j'ai pu acheter ce que je n'avais pas pensé la première fois. Ça, le coulis de tomate, ça se conserve très très longtemps. De l'agar-agar. J'ai pris de l'huile de tournesol. Non seulement, elle n'est pas chère, ça se conserve très longtemps. C'est très bon. C'est plein d'oméga. Voilà, ça, c'est important. Du lait, yophilisé. Ça se conserve ultra longtemps. J'ai pris ça. Là, j'ai vrillé. Il y avait du pâté pour genre même pas 2 euros. Tu avais 3 pâtés. C'est que des trucs qui se conservent, tout ça. J'ai repris des pâtes, bien sûr. Là, regarde, il y a encore tout ça en dessous. Là, il y a ça. J'ai ça. Là, j'ai des pâtes. Là, dans le four, il y a du... Trop de bouffe, trop de bouffe. Trop de bouffe. Je deviens fou. Je deviens fou. Il faut vite qu'une copine revienne me dire comment on fait à bouffer et comment on arrête de dépenser son argent. Ah oui, j'ai ça aussi. Très bon, très bon. C'est de la purée, mais attends, c'est de la purée ultra long conservation. Sur ça, ça se garde presque 20 ans, 20-30 ans. Ouais, bon, bref. Aidez-moi. Sous-titrage ST' 501